Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est CleanerKill Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez particulière Il faut savoir que je sors très peu ce setup Et quand je sors ce setup c'est forcément Pour une grosse vidéo, une vidéo de qualité Ou une vidéo extrêmement importante Donc différents setups, j'ai la caméra Mon appareil photo qui filme actuellement Donc vous profitez d'une qualité optimale Et je vais aussi utiliser mon micro casque Simplement parce que là je parle à vous Et en fait mon microphone à bras ne peut pas venir jusqu'ici Parce que les câbles sont trop courts Est-ce que ma vie est intéressante ? Je pense pas Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un thème très important Il s'agit de Compagnie of Cube Mais aussi du recrutement de Compagnie of Cube Et oui on va enfin attaquer Les phases de recrutement avec Supra Banana Qui est mon bras droit, je vais en parler un peu plus dans la vidéo Comment ça se fait qu'il est devenu mon bras droit et pourquoi Et aussi vous parler un petit peu de Compagnie of Cube Qu'est-ce qui va se passer pendant les prochaines semaines Les prochains mois Maintenant que la bêta ouverte est fermée Pour remettre un petit peu dans le contexte Il y a eu une bêta fermée de Compagnie of Cube Avec des clés qui ont été distribuées courant octobre C'est aussi courant octobre que j'ai repris sérieusement les lives Et du coup vous avez été nombreux à me suivre Et nombreux à gagner des clés Il faut savoir qu'à peu près une quarantaine 40-50 joueurs ont pu avoir accès à la bêta actuellement Il y a un total de 150-200 heures de jeu Qui ont été faites par l'ensemble des joueurs Dont Supra Banana qui décroche la palme Avec un total de 77 heures de jeu Sur son compte Supra Banana Et Raycoon qui a un total de 35-40 heures environ Aussi de jeu Donc merci beaucoup à vous deux J'ai résolu énormément de problèmes grâce à vous Et merci à vous tous qui avez pu tester la bêta Et qui avez fait un retour de bug tout simplement insane Qui m'a permis de découvrir pas mal de choses Alors je venais à m'excuser d'ailleurs par rapport à ça Il y a beaucoup de gens qui ont testé la bêta Qui ont eu certains soucis Certains problèmes Et du coup ça a gâché un petit peu leur expérience de jeu Mais il faut savoir que j'avais beaucoup insisté Sur le fait que c'était une bêta Donc il pouvait y avoir pas mal de problèmes aussi Qui allaient venir Et en plus j'avais développé énormément de systèmes Certains qui étaient très vieux De plus de 3-4 ans Et j'avais jamais pu faire de test A plus de 2-3 personnes Enfin tout simplement quand je faisais les tests J'avais un Minecraft d'ouvert Un deuxième d'ouvert Et que j'essayais de faire les tests par-ci par-là Mais vu que c'est moi qui développais J'arrivais pas à créer des bugs En faisant des erreurs de frappe En faisant des erreurs X ou Y Et même des situations Que c'est impossible de découvrir Tant qu'un joueur ne le fait pas Donc c'est pour ça que Il y a eu quelques petites personnes Qui ont eu une expérience de jeu Un petit peu mauvaise Parce qu'ils ont rencontré Beaucoup de gros problèmes majeurs Il faut savoir que j'ai corrigé 90% des gros problèmes Qui causaient des crashs à répétition Des problèmes d'enregistrement Des problèmes d'ouverture de menu Donc pour cela Tout ce qui est code Principal code On va dire de corps Est réglé Et maintenant j'attends que Asiel Chaos finisse Sa partie sur l'aspect social Donc sur l'aspect guild Et l'aspect ami Mariage aussi Pour pouvoir en fait Refaire une petite vague de tests Je l'annonce Pendant les vacances de Noël Il y aura peut-être 3-4 jours encore Deux phases de tests Pour tester notamment L'aspect social Avec les guildes Les groupes de guildes On a ajouté pas mal De nouvelles features aussi De ces nouveaux systèmes sociaux Donc on verra ça court en décembre De toute façon je vous remettrai Sur Discord ou sur Internet Un petit tweet Sur une nouvelle ouverture De bêta Sur Company of Cube Et après celle-ci Ca sera fini On passera directement A l'étape finale Donc après la bêta fermée Qui a eu lieu Il y a eu un mois De debug intensif Et notamment de refonte de plugins Je vais faire une petite Aparté un peu technique là-dessus Il faut savoir que J'ai développé le plugin Company of Cube Qui était un seul plugin Avec tous les systèmes Qui étaient liés dedans Il y avait les quêtes Il y avait les amis Il y avait les quêtes Je me répète Les constructions Enfin bref Il y avait absolument tous Les systèmes de Company of Cube Dans un seul et même plugin Ce qui fait qu'au niveau du debug C'était juste un enfer Certains codes Qui datent de 4-5 ans Et étaient juste beaucoup trop vieux Et pas du tout optimisés Aux nouvelles technologies Et au fait qu'il y ait Plusieurs joueurs Donc on a décidé Avec Hazel Chaos Après de longues discussions A en fait séparer complètement Et à faire une refonte complète Du plugin principal Ce qui fait que maintenant Vous avez un plugin Company of Cube main Un plugin Company of Cube gameplay Cosmétiques Achievement Social Etc Etc Ce qui permet d'avoir un debug Beaucoup plus clair et compréhensible De pouvoir être beaucoup plus optimisé Et organisé Pour pouvoir faire du code propre Bref je vais pas rentrer dans les détails Sinon je vais tous vous perdre Et je sais que les 3-4 d'entre vous Ne sont pas là pour ça Donc une fois qu'on a passé un bon mois A faire une grosse refonte complète Des plugins Avoir réglé pas mal de systèmes en jeu A rajouter pas mal de nouveautés Et de nouveaux systèmes aussi En termes de PNJ Il y a même beaucoup de choses Qui ont été faites Que vous n'avez pas forcément voir En tant que joueur vous même Par exemple au niveau du système de quête J'ai rajouté pas mal de petits tweaks Pour pouvoir agrandir encore plus Les possibilités que j'ai Notamment pour vous faire des quêtes Diverses et variées Et après j'ai ouvert une bêta ouverte Sur les 3 jours du 11, 12 et 13 novembre Tout simplement pour vous faire un pur plaisir Et pour pouvoir en même temps En fond récupérer les problèmes Liés à la nouvelle refonte de plugin Parce que qui dit refonte Dit nouveau test Sauf qu'il y a certains tests Que je peux pas le faire à 1 ou à 2 Faut qu'il y ait 4-5 joueurs Qui fassent des trucs en même temps Donc j'ai pu récupérer de nouveau Pas mal de bugs Que j'ai réparé assez vite Parce que le code je l'ai fait récemment Et c'est un code nouveau Donc ça a été patché très très vite Y'a peu de soucis par rapport à ça Et du coup le 13 novembre A signé la fermeture De la bêta ouverte De Company of Cube Et du coup Le début de la phase finale Et je vais vous expliquer tout de suite A quoi ça correspond La phase finale de Company of Cube Qu'est-ce que ça va être Et qu'est-ce que c'est C'est tout simplement L'ajout de tous les contenus Et de tous les systèmes Qu'il n'y avait pas Dans la bêta fermée Et dans la bêta ouverte En fait Car durant les bêta Je voulais tester plusieurs systèmes Notamment le système de quête Avec plusieurs joueurs Le système de caractéristiques De statistiques Et de leveling Et aussi le système de craft Donc ces 3 systèmes ont été testés Tout marche parfaitement bien Et du coup maintenant Je vais pouvoir aller plus loin Et en fait Lors de l'ouverture Vous proposez énormément de nouveaux contenus Il y aura notamment Beaucoup plus de quêtes De lore et de PNJ Dans la ville principale La ville de Tirilac Que vous avez pu voir Avec beaucoup de petites quêtes annexes Et la quête principale Qui va aller un petit peu plus loin Il y aura L'expansion et la construction Du village autour de la ferme Des ballouines Avec pareil Des petites quêtes et autres Vous allez avoir aussi Le système de métier Qui va apparaître Avec un système On va essayer d'innover un petit peu Mais bon Malheureusement c'est très dur d'innover De faire des choses nouvelles Il y aura sûrement Un système à base de points De récompenses De quêtes journalières De quêtes hebdomadaires Et de craft à farmer Pour monter en réputation Et en compétence Dans votre métier Au fur et à mesure Des paliers que vous allez obtenir Vous allez débloquer des panels de craft Il y aura aussi le système de vente Le système de marché hebdomadaire Il y aura bref Tout plein de nouvelles choses Qui vont apparaître Lors de la version finale De Compagnie of Cube Je n'ai pas appelé ça Je n'ai pas fait le faillot Comme par exemple Fortnite Où ça fait deux ans Qu'ils sont en accès anticipé Enfin bref Il y aura beaucoup de choses Et j'espère en tout cas Vous revoir lors de la sortie finale Il faut savoir qu'aussi Lors de cette fameuse sortie Il y aura beaucoup plus d'événements Liés à la communication du projet Là il faut savoir que pour la bêta J'étais très discret J'en ai fait juste une vidéo Sur Youtube et sur Discord Mais je n'ai pas été voir Tous les forums Je n'ai pas été voir pas mal De contacts à droite à gauche Qui peuvent faire des vidéos Ou des articles Simplement parce que j'attendais Que le serveur soit ultra stable Ultra fiable et complet Pour pouvoir du coup Faire de la pub Et là pouvoir amener Plusieurs joueurs Faire des événements Faire des soirées live Faire des vidéos Youtube Complètes et détaillées Sur les différents systèmes J'attendais vraiment Que tout soit très stable Plutôt que de me jeter Le bec dans l'eau Comme j'ai déjà raconté Dans plusieurs vidéos Pourquoi je ne souhaitais pas faire ça Et pendant cette phase finale On va justement avoir besoin de vous C'est pour ça d'ailleurs Que cette vidéo a pour but Un peu on va dire 50-50 La moitié du temps J'explique un peu Compagnon of Cube Qu'est-ce que ça va devenir Et l'autre partie du temps Lié au recrutement Donc on va se baser Sur le recrutement Dans quelques instants Vous entendez depuis tout à l'heure Parler de la phase finale Et de l'ouverture Le serveur va ouvrir ses portes Définitivement Courant janvier Mi-janvier Fin janvier Ça dépendra du Tarwin Et de son travail Sur le site internet Je te vois le Tarwin De ceux que tu m'en regardes Enfin bref Alors pourquoi janvier Sachant qu'au tout début J'avais annoncé fin décembre Alors c'est très très simple Je déménage début janvier Alors du coup J'étais dans un dilemme Soit j'ouvrais le serveur Mi-décembre Et j'avais très peu de temps Pour faire absolument Tout ce que je voulais Et que ça soit très complet Et au risque de Les premières semaines Rater complètement l'ouverture Parce que je serai en plein déménagement Surtout que c'est pas un petit déménagement Je pars d'un appartement A une grande maison Etc Donc il y aura pas mal de choses à faire Et du coup je vais être pas mal off En dehors des streams Déjà le temps de récupérer la connexion Je serai à la campagne J'espère que je vais voir stream Pour faire des vidéos etc Donc il y a pas mal de choses Que je vais pas pouvoir faire Pendant que je vais être En train de déménager Donc j'avais un dilemme Soit je le sortais avant En sacrifiant une partie du contenu Soit je le sors après Au risque de décaler encore la sortie Et au final j'ai pu voir En faisant mesure des lives Des réunions que j'ai eu Sur Discord et autres Les gens sont plus chauds A attendre Un mois de plus De toute façon ça fait 4-5 ans Que vous attendez le projet Pour certains Donc vous êtes plus à un mois près Pour avoir vraiment la version complète Parfaite Avec le site internet En parfait état etc Tout fonctionnel Et que je puisse assurer La sortie du serveur Avec des lives Des vidéos Des soirées événements etc En étant vachement présent en jeu Que le sortir un peu de temps avant Et faire des sacrifilles C'est complètement raté Le début de sortie Sachant qu'une ouverture de serveur Aussi gros que ça Enfin sur un projet Pour ma part Que je trouve qui est gros J'avais envie de faire les choses bien Donc du coup Ça sera mi-janvier Fin janvier Tout dépend des problèmes Qu'on rencontre Au fur et à mesure Du développement des nouveaux systèmes Et aussi de la mise en place Du site internet Qui va prendre pas mal de temps Parce que Utarwin lui Qui est du coup Un deuxième administrateur Pour ceux qui connaissent pas S'occupe de la partie site internet Et en fait Il a énormément travaillé Sur tout l'aspect fond Sur l'aspect core etc Du site Mais il y a tout l'aspect graphique Encore à faire Et ça ça va être très compliqué Et j'ai essayé de me pencher dessus Mais à mon avis Ça risque de prendre un petit peu de temps Enfin bref Voilà la date est lancée N'hésitez pas à rejoindre le Discord Si vous voulez avoir des petits spoils Même si vous voulez participer A la bêta ouverte Courant décembre Je ferai juste un lien sur Discord Je ne ferai pas forcément De vidéo ou autre Pour annoncer la bêta De décembre Donc rejoindre Discord Si ce n'est pas déjà fait Le lien est dans la description Bon Une partie que vous attendez tous Je suppose C'est El famoso Recrutement Alors Il y a beaucoup de gens Au fur et à mesure Des années Des mois Qui ont écoulé Depuis l'annonce De Compagnie of Cube Il y a quelques années Et la création du Discord Qui souhaitent rejoindre le projet Pour me donner un coup de main Peu importe les domaines Et les sujets possibles Sauf que j'ai toujours refusé D'avoir de l'aide Parce qu'au niveau développement C'est moi qui avais tout créé Du coup Je ne voulais pas perdre de temps Et expliquer à quelqu'un Tout l'aspect développement Etc Au final J'aurais plus perdu du temps Qu'autre chose Là maintenant Il y a Asiel Chaos Qui m'aide Et qui me donne un coup de main Mais c'est pour faire Une refonte complète Donc on voit tout le code ensemble Et c'est quelqu'un Je sais qui a énormément de capacité Et ça fait un petit bout de temps Maintenant que je le côtoie Donc en termes de développement J'ai toujours refusé de l'aide En termes de construction J'ai toujours un petit peu De coup de main à droite à gauche Mais assez timide Des gens souvent Qui me donnaient un coup de main Et que je n'avais plus aucune nouvelle Des gens qui ont été très très doués Mais après que la vie personnelle Ou autre a fait Qu'ils n'ont pas pu rester plus longtemps Notamment je pense à Valdar et Jean Qui m'ont donné un gros coup de main Mais qui n'ont pas pu rester Définitivement sur le projet Après tout ce qui est modérateur Etc Je n'ai jamais cherché à en avoir Parce que simplement le projet On n'en avait pas besoin Et aujourd'hui Je l'annonce Vous pouvez si vous le souhaitez Bien évidemment Postuler pour rejoindre L'équipe de Compagnia of Cube Alors je tiens à préciser Je tiens à A mettre quelques points sur les i Je vais être très strict sur le recrutement Je ne vais pas recruter n'importe qui Je ne vais pas recruter quelqu'un Parce qu'il est sob à la chaîne Twitch Je ne vais pas recruter quelqu'un Parce qu'il donne des dizaines d'euros A la chaîne Twitch Ou qu'il est sympa etc En droite à gauche Je veux des gens compétents Alors pourquoi Vous avez peut-être trouvé ça un petit peu méchant Simplement parce que le projet C'est un projet qui me sert énormément à coeur Ça fait très longtemps que je le développe Je ne vais pas le répéter 50 000 fois Mais je pense que vous l'avez compris maintenant Et en fait je veux Si je recrute des gens Ne pas perdre de temps Et que ces personnes soient utiles Fut un temps Il m'est arrivé de travailler avec des gens Et j'étais toujours obligé D'être derrière eux De leur dire Tu peux faire ci Tu peux faire ça Non ça c'est pas très bien Fais comme ça Et au final J'avais l'impression plus D'avoir un élève avec moi Que j'étais constamment obligé De donner des conseils A droite à gauche Plutôt que quelqu'un Qui m'aide vraiment Donc c'est pour ça Que le recrutement Je vais être très sélectif D'ailleurs je ne vais pas être tout seul Pour le faire Je vais d'ailleurs vous introduire Suprabanana dans quelques instants Donc voilà Si jamais vous êtes intéressé Je vais vous énumérer Je vais vous énumérer Un petit peu les postes disponibles Si vous êtes intéressé Par rejoindre l'équipe de construction Donc de builder Pour faire les différentes constructions Que vous verrez en jeu Si vous êtes Quelqu'un qui est énormément intéressé Par l'aspect RP Je cherche des gens Pour rédiger les futures quêtes Secondaires et principales Introduire de nouvelles races Introduire de nouvelles régions De nouvelles villes De nouvelles cultures Si vous êtes quelqu'un Qui adore le RP Et qui adore écrire Je cherche ce qu'on appelle Scrib Des gens qui rédigeront Les futures quêtes Par format papier Et si c'est des gens de confiance Si c'est des gens En qui j'ai un bon feeling Je les formerais Et je les introduirais Au système de quêtes en jeu Pour qu'ils puissent eux même Donner vie A ce qu'ils écrivent Et du coup Je pense que ça pourrait être Vraiment intéressant De réditer ces deux types de personnes Donc des builders Et des scribes Après si vous êtes Un lame RP Etc Vous avez une belle imagination Mais que vous n'avez pas envie De toucher à tout ce qui est quêtes Etc C'est pas bien grave Moi et Suprabanana On va s'en occuper Donc vous pouvez quand même postuler Si jamais vous êtes doué Dans tout ce qui recherche Et compagnie Après en petit plus Je chercherais aussi Des gens capables De faire peut-être du graphisme Mais après ça c'est assez vague Parce que le problème C'est que je peux pas Rénumérer les gens Pour l'instant Étant donné que le serveur Me coûte déjà extrêmement cher A moi Enfin extrêmement cher Il me coûte quand même Pas mal de sous à moi En plus de ça De temps en temps Je donne des sous A Uttarwin Ou à Zielkaos Parce qu'il me donne Des sacrés coups de main Il passe beaucoup De temps sur le projet Donc je peux pas me permettre De rémunérer tout le monde En fait j'avoue Que j'aimerais bien quand même Essayer de trouver quelqu'un Qui est doué un peu en graphisme Pour m'aider notamment A faire un peu le background Du site internet Quelqu'un qui sait faire Des montages photos Qui sait faire du pixel art Pour pourquoi pas essayer De designer un peu les nouveaux blocs Enfin bref quelqu'un Genre par exemple Le background etc Le logo C'est moi qui les ai fait Parce que je faisais Beaucoup de copier coller Je faisais un petit peu De gommage machin Je suis pas un artiste Qui sait dessiner Je suis au contraire Pas du tout dessiné Mais vu que j'arrive A faire du montage photo Et un peu de bidouille J'arrive à avoir quand même Quelques skills dans le graphique Entre guillemets Et du coup S'il y a des gens Intéressés par ce poste là Et qui sont intéressés De travailler pour moi N'hésitez pas à postuler J'en regarderai avec grand plaisir Et si vous avez D'autres compétences Pardon Avec Supra Banana Donc depuis tout à l'heure Vous entendez parler de lui Supra Banana Supra Banana Par ci par là Supra Banana Si vous suivez régulièrement Mais là Si vous êtes présent Sur les discords Vous voyez que c'est Quelqu'un de très actif Alors pour faire court En fait c'est quelqu'un Qui a eu énormément D'expérience dans les serveurs Minecraft Il a été plusieurs fois Administrateur de plusieurs serveurs En plus de ça Il touche au développement Aussi Plugins etc Même si il interagira pas Directement Pour l'instant Avec Company of Cube Il a des connaissances là dedans Donc niveau configuration Etc Ca lui fait pas peur De faire des commandes Ou autre C'est quelqu'un de très débrouillard Et de très initiatique Ca se dit pas du tout Mais qui prend énormément D'initiatives Donc ça c'est quelque chose Que j'adore Il a beaucoup de connaissances Dans tout le domaine de Minecraft Même dans le domaine Communauté Et ça c'est quelque chose Qui m'intéressait énormément Il a un crew absinthium Sur Counter Strike Où il est admis d'un serveur Enfin bref Supra Banana Pèse un peu dans tout ça C'est quelqu'un vraiment Qui a des responsabilités Et qui a pas peur D'en prendre des nouvelles Et c'est pour ça Que j'ai décidé De le nommer Bras droit Du roi C'est moi le roi d'ailleurs En fait Je cherchais quelqu'un Qui puisse faire la passerelle Entre l'administrateur Qui organise Et qui crée le projet Et l'administrateur en jeu Que faut savoir Qu'actuellement Dans l'équipe On est deux ennemis Il y a moi Qui m'occupe de Company of Cube Que ça soit le jeu Le serveur Les textures Le son Enfin qui je m'occupe A 99% du projet Dans sa globalité C'est moi même Il y a les 1% restants C'est Utarwin Avec toute la conception Du site internet Sauf la partie graphique Parce que du coup Je m'en occupe Et du coup Le problème C'est que Soit je m'occupe De tout ce qui est Company of Cube De rajouter des blocs Des systèmes etc Mais je délaisse Un petit peu le jeu Avec tout ce qui est Événements Construction et autres Soit je fais l'inverse Soit je fais beaucoup D'événements De quête De construction Mais à côté Je délaisse les systèmes Et j'avais vraiment besoin De trouver quelqu'un Qui m'aide à faire La part des choses C'est à dire que Je peux passer beaucoup de temps Sur les systèmes Les développements etc Sans avoir peur Que le serveur meure Dans son coin Parce que j'aurai Suprabanala Qui va faire des événements Qui saura construire Parce que c'est lui Qui gérera l'équipe de construction En fait Lui sera mon bras droit Ma deuxième moitié Sur ce projet D'ailleurs c'est la première fois En 5 ans Que j'accorde autant de confiance A quelqu'un Sur le même projet Donc je pense A mon avis Que ça fera un bon duo On verra ça au fur et à mesure du temps Et en fait Ça me permettra vraiment De me consacrer à fond Sur les systèmes Et ce que j'adore faire Ça veut dire faire du développement Et faire des nouveaux systèmes Et quand je fais des gros systèmes etc Et je sais que le serveur Avance petit à petit à côté Bah tant en tant Je pourrais revenir sur le serveur Pour rapporter un peu ma patte Mais pas besoin de faire 10 heures de développement 10 heures de construction Je pourrais faire 15 heures de développement Et 5 heures de construction à la place Ça sera beaucoup mieux Et même moi J'aurais beaucoup plus de motivation De voir que A côté Bah les gens sont avec moi Et veulent pousser le serveur Vers le haut Sans forcément avoir moi derrière le dos Donc dorénavant L'équipe se compose de 3 personnes ennemies Il y a du coup Utarwin J'avais commencé par moi Mais c'est mal poli Il y a donc Utarwin Qui s'occupe de toute la partie Site internet Et une fois que le site internet sera frais Il rataquera peut-être un peu les plugins avec moi Qui sait Il y a Asiel Chaos Qui est la demi-personne Qui m'aide un peu Quand il a le temps Et quand il a surtout la disponibilité Au niveau de tout ce qui est plugins Et surtout correction de bugs D'ailleurs lui il est très fort dans ça Donc merci beaucoup C'est pour ça d'ailleurs Que je l'introduis officiellement dans l'équipe Asiel Tacos Il y a du coup Suprabanana Qui sera tout ce qui est Administration in-game Communauté C'est lui qui sera aussi Tout ce qui est chef builder Chef de tout Ça sera lui vraiment le big boss Moi je suis le big boss du projet suprême Vous voyez un peu genre Steve Jobs A la fin Bah il fait beaucoup de travail en off Mais toutes les équipes etc Ne passent pas directement par lui Parce que Il y a certaines choses J'ai pas envie de me prendre la tête Et vu que je vais être un peu plus décroché Du solo Et du jeu en tant que tel Je vais avoir moins de rapport avec ça Bien sûr j'aurai toujours une part Extrêmement importante Mais je serai pas à 100% dedans Je serai plus qu'à 75% par exemple Et du coup le dernier moi Qui m'occupe de tout Et qui est moi qui gère la machine C'est moi qui gère la bite Donc voilà L'équipe de compagnie of cube Maintenant se représente de ça Et du coup si jamais vous voulez Devenir constructeur etc Il faut savoir que du coup Vous serez peut-être dans une petite équipe Si vous êtes plusieurs A vouloir être constructeur Suprabanana sera votre chef direct Alors après comme je l'ai dit On cherche des gens sérieux et matures Ca veut dire qu'il faut que vous soyez Un minimum intéressé par le projet Même beaucoup intéressé par le projet C'est ça De juste venir construire Histoire de construire Parce que je veux des gens Qui soient investis Et qui prennent des initiatives Et ces deux là Ca vient si vous êtes passionné Par le sujet Et par le projet Il faut que vous aimiez aussi Tout ce qui est univers RPG Logique Vu que Minecraft s'inspire beaucoup De World of Warcraft et Skyrim Jouer au jeu Ce serait peut-être un bon plus Au moins que vous soyez très intéressé A l'aspect RPG Que vous vous faites preuve D'énormément d'initiatives Que vous faites des choses Avant les autres Que vous attendez pas Qu'on vous dit Ca serait bien que tu construises Une petite maison Ou que tu fasses tel truc Ca serait bien que vous dites Tenez j'ai fait ça Est-ce que ça vous intéresse Tenez est-ce que je peux vous aider A faire ça machin On veut des gens Qui prennent des initiatives Des gens qui soient sérieux Et des gens Qui puissent être Un minimum disponibles Alors ça Bon ça peut être pris à confusion Mais par exemple Fut un temps J'avais quelqu'un Qui m'aidait Et en fait Je le voyais Une heure Toutes les deux semaines Et c'était vraiment pas top Je vous demande pas D'être connecté Trois heures par jour Ni d'être connecté Tous les jours Non stop Mais au moins Que vous soyez un minimum actif Qu'en fait le projet Soyez aussi Que le projet Devienne une passion pour vous Et que vous ayez Envie de le pousser Pas que par exemple Vous nous dites J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps Et que tous les soirs A 16h30 On vous voit se connecter Sur Fortnite Par exemple Ça ça va être un peu frustrant Donc vous avez le droit De faire ce que vous voulez Mais que vous soyez Un minimum actif pour le projet Et que vous avez envie De faire avancer les choses Donc bon Si vous correspondez A tous ces critères Et que vous avez toujours envie Et que vous avez énormément envie De participer au projet Et de rejoindre cette belle aventure Qui n'a même pas encore commencé D'ailleurs Je vous invite à aller Dans la description Vous aurez un petit formulaire Google Qui va demander Plusieurs informations Notamment des screens Une espèce de petite post expérience Si jamais vous en avez eu Après de toute façon Avec votre pseudo On va pouvoir voir Votre historique discord Etc Voir comment vous êtes On sera très cash On fera pas de langue de bois Si votre CV ne nous intéresse pas On vous dira non merci Mais merci d'avoir postulé Et si jamais votre profil Est très intéressant et tout On reprendra contact avec vous On fera du vocal On fera des tests On va set up un serveur de tests Etc Pour voir ce que vous êtes capable de faire Et courant décembre On vous demandera déjà Commencer à faire pas mal De petites choses Notamment comme je vous l'ai dit Avec l'extension du village La création de nouveaux PNJ en ville La création de nouvelles quêtes Etc Mais dans l'idéal Ce serait au moins recruter Des builders Et les scribes Pour moi C'est les deux essentiels Et c'est les deux moteurs du projet Sans ça On avance beaucoup plus lentement Donc si vous voulez faire partie Du maillon De cette grande chaîne Magnifique dorée Cliquez sur le formulaire En description Bref Je pense avoir tout dit Même si c'était très long Je pense avoir tout dit Donc j'espère que vous avez regardé Cette vidéo jusqu'au bout Pour les gens Qui sont vachement investis Si c'est le cas Et c'est quelque chose Qui sera très important Dans votre candidature Mettez à la fin De votre candidature Vous mettez le hashtag C'était une vidéo Très longue Peu intéressante Mais je la regardais jusqu'au bout Parce que j'aime ce projet Si vous mettez ça Avec votre candidature Vous grimpez 60 000 échelons Vous êtes déjà au top du top Donc bref les amis C'était tout Donc petit récapitulatif De ce qui est important A retenir Suprabanana Sera du coup Mon bras droit Personnel Donc vous allez beaucoup le voir Les prochains temps Compagnie of Cube Ouvrira ses portes Mi-janvier Fin janvier Pour l'instant La bêta est fermée Mais il y aura une bêta Ouverte de quelques jours Pendant les périodes de Noël Pour tester notamment Tout ce qui est aspect social Et les petits peaufinages Qu'il y aura eu Au fur et à mesure du temps Et du coup c'est tout Je fais énormément de live En ce moment Donc n'hésitez pas A me suivre sur Twitch Utarwin fait beaucoup de live En ce moment Donc n'hésitez pas A le suivre sur Twitch aussi Et n'hésitez pas A rejoindre le Discord Compagnie of Cube Et si vous êtes un amateur De développement Rejoignez le Discord De développement Bref Allez salut Vous perturnez vos occupations J'arrête de vous embêter Bisous